La loi de finances initiales 2023 vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Plusieurs députés, membres de l'opposition, avaient non pas donné leurs onctions, mais ceux affiliés au pouvoir ont pesé tout leur poids pour faire passer le texte. En effet, les recettes de la loi de finances initiales pour l'année 2023 sont arrêtées à 4096,4 milliards de francs CFA contre 3647,8 milliards de francs CFA pour la loi de finances rectificatives 2022. Les dépenses sont arrêtées à 5141,9 milliards de francs CFA contre 4702,9 milliards de francs CFA précédemment. Comparé à la loi de finances rectificatives de 2022, le projet de budget 2023 connaît une hausse des recettes de 448,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et des dépenses de 439 milliards de francs CFA en valeur absolue. La loi de finances initiales 2023 est bâtie sur une prévision de croissance de 10,1% contre 4,8% en 2022 et un déficit budgétaire attendu à 5,5% contre 6,2% en 2022. Quant aux recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles sont arrêtées à 176,9 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 18,2%. Les intérêts sur la dette publique et la masse salariale devraient progresser respectivement de 21,2% et 22,8% pour s'établir à 4 024,3 milliards de francs CFA et 1 273 milliards de francs CFA en 2023. Concernant les dépenses d'acquisition de biens et de services et de transferts, elles sont programmées à 1 679,4 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses en capital de la loi de finances de 2023, elles sont prévues à 1 588,2 milliards de francs CFA contre 1 753,3 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative de 2022, soit un repli de 9,4%. CFA dans la loi de finances rectificative d'acquisition 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 d